Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Dans l'émission précédente, je vous ai expliqué comment votre pensée crée votre réalité, comment diriger vos pensées pour obtenir tout ce que vous voulez. Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous apprendre à changer votre manière de penser afin de vous libérer de la programmation mentale que vous subissez bien malgré vous. Point de départ de cette nouvelle chronique, nous allons parler de changement, changer ses pensées. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Bezron. Vidéo et podcast sur internet. Apprendre à changer les pensées négatives qui prolifèrent dans votre tête n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Créons-vous les conditions favorables pour obtenir un changement durable et se débarrasser définitivement du conditionnement mental que nous subissons à travers la radio, la presse, les journaux d'information et même les publicités est une entreprise périlleuse. Et je ne parle même pas de l'emprise que génère sur vous l'industrie du divertissement ou le monde d'internet. Aussi, changer votre état mental vous demandera une dose de motivation, beaucoup de rigueur et un effort constant de concentration. Vous savez, ne croyez pas qu'apprendre à changer vos pensées négatives va être une balade de routine. Bien au contraire, attendez-vous plutôt à naviguer sur un océan de remise en question, de doute et d'interrogation. Probablement que vous traverserez des mers agitées par une multitude de souvenirs douloureux. La frustration, l'inquiétude, les lacs colères tenteront de s'imposer à votre esprit, cherchant à garder en vous ces mauvaises pensées. Vous serez bousculé par les vents violents de la peur. La tempête soulèvera votre embarcation, cherchant par tous les moyens à vous faire perdre le contrôle de la situation. Vous serez livré aux turbulences de l'incertitude. Vous penserez même à tout arrêter avant d'arriver sain et sauf à bonne destination. Êtes-vous certain de vouloir apprendre à changer votre logiciel de pensée ? Pourquoi souhaitez-vous réellement vous investir dans une telle entreprise ? Quelle est votre motivation première ? Prenez un instant, réfléchissez à tout cela et écoutez ce que dit votre petite voix intérieure. N'hésitez pas à appuyer sur la touche pause de votre lecteur audio afin de prendre le temps d'apprendre à changer vos pensées. Vous êtes toujours là ? Formidable ! Sans plus attendre, passons à la vitesse supérieure et apprenons à nous libérer de nos pensées négatives par cette technique puissante que je souhaite partager avec vous. Pour vous aider à en comprendre le fonctionnement et apprendre à changer votre manière de penser, vous devez savoir qu'il existe cinq grandes familles de pensées. Les pensées utiles, les pensées inutiles, les pensées interrogatives, les pensées positives et les pensées négatives. Nous savons tous ce qu'est une pensée négative et tout le mal qu'elle apporte. Nous connaissons son pouvoir néfaste et les résultats qu'elle provoque sur les différents aspects de notre vie. À l'inverse, la pensée positive est un vrai bonheur pour notre existence. Elle repose sur une attitude mentale qui provoque dans notre esprit des pensées, des mots, des images, une situation de croissance, d'expansion pour aller vers le mieux-être. La pensée positive est cette pensée qui nous pousse à croire au meilleur. En outre, elle donne plus de courage, plus de force et nous aide à rebondir à chaque fois que nécessaire. Nous pouvons aussi dire que la pensée positive favorise notre capacité à atteindre nos objectifs ou à favoriser notre but dans la vie. À elle seule, la pensée positive est sans aucun doute notre meilleur allié dans toutes nos réalisations car elle produit toujours de bons résultats, quelles qu'en soient les circonstances. Désormais, pensées négatives et pensées positives n'ont plus aucun secret pour vous. Or, nous ignorons presque tout de la fonction des pensées utiles, des pensées inutiles et des pensées interrogatives. Alors, je vous propose de déchiffrer les principales qualités de ces trois dernières. Les pensées utiles sont liées à toutes ces pensées qui alimentent notre vie quotidienne et qui nous concernent directement comme par exemple mes obligations de faire le plein de carburant, d'acheter du produit vaisselle ou de rendre visite à ma tante. Les pensées utiles sont ces petites pensées qui me permettent d'organiser ma vie dans son ensemble comme une liste de choses à ne pas oublier. Elles favorisent mon organisation personnelle, structurent mon existence. Ne pas oublier de faire la liste de ce que je dois acheter au supermarché. À quelle heure dois-je aller chez le coiffeur ? Il me faudra passer chez le garagiste car j'entends un bruit suspect lorsque je roule. J'en profiterai pour faire faire le devis de ma vie d'ange. Toutes ces pensées sont des pensées utiles. Que dois-je prévoir cette semaine pour l'anniversaire de mon fils ? Que va-t-on faire à manger ce midi ? De quelle couleur vais-je repeindre la chambre ? Les pensées utiles prennent des formes bien différentes en fonction de notre environnement. Ne pas oublier d'amener le dossier bleu au travail ou encore prévoir de poster une lettre, d'envoyer un courriel ou de regarder une émission de télévision. Tous les événements que je planifie dans mon quotidien sont des pensées utiles, y compris lors d'une séparation d'un deuil ou d'un accident et qu'il me faut réfléchir à un rendez-vous chez l'avocat, le notaire ou l'hôpital. Les pensées utiles constituent une projection dans l'avenir et s'accompagnent d'une part de rêve. Vous savez ces fameuses pensées qui nous amènent à imaginer une vie meilleure et qui nous sortent de notre quotidien et qui nous permettent de nous distraire, de nous faire voyager à travers les colonnes d'un magazine géographique par exemple. Ce sont également ces mêmes pensées utiles qui nous amènent de l'inspiration lorsque vous cherchez à résoudre un problème. Idem pour l'apport de solutions. Dès que nous manifestons une idée organisationnelle, un projet, une réforme, un but, nous travaillons sur des pensées utiles. Lorsque j'imagine ce que fait le voisin, l'argent que représente l'achat d'une fusée, lorsque je réfléchis au profil des people qui aiment les petits chiens, à quel type de croisière participent les millionnaires, aux querelles qui opposent les membres d'une même famille, combien gagne tel acteur qui a perdu son chat ou quelle quantité de carrés dessus qu'y a-t-il dans 1 kg, tout cela constitue une perte de temps qui se classe dans la famille des pensées inutiles. Voyez-vous, il en est de même pour la critique, la médisance et les potins qui se classent dans cette même famille. Également, toutes ces réflexions existentielles qui n'ont pas lieu de vous causer de l'inquiétude sont des pensées inutiles. Que vais-je devenir si mon chef de service préfère ma collègue ? Comment vais-je devoir faire si je tombe malade ? Si je prends du poids, je ne pourrai plus entrer dans mon pantalon alors que je dois absolument faire attention ? Toutes ces formules, toutes ces pensées se classent parmi ces pensées inutiles. Vous comprenez qu'elles ne vous apportent rien de très constructif pour votre croissance personnelle. Par ailleurs, lorsque dans votre tête, une petite voix vous sollicite inlassablement en vous adressant des « comment », « pourquoi » ou « qui » ou toute forme de question envahissante, vous comprenez qu'il s'agit du mode de pensée interrogative. Ce type de pensée s'avère souvent nécessaire dans la réalisation d'un but, d'un objectif ou d'une réalisation. Néanmoins, ne perdez pas de vue que les pensées interrogatives ne sont pas toujours des pensées constructives. Maintenant, essayons de réfléchir à tout cela et tentons de comprendre de quelle manière nos pensées peuvent se combiner entre elles. Plusieurs formules existent. Dans les prochaines minutes, ne soyez pas surpris du caractère répétitif de mon explication. Il s'agit de vous permettre de bien identifier les pensées interrogatives qui se manifestent dans votre esprit et de comprendre la manière dont elles agissent dans votre quotidien. La répétition permet d'isoler la question posée. Alors, première pensée interrogative. Elle est utile et positive. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Il s'agit ici d'une simple question informative, utile et positive pouvant avoir une incidence sur votre planning journalier. Rien de très compliqué en soi. Quelle heure est-il ? Deuxièmement, utile mais cette fois-ci négative. Ma femme sera-t-elle encore en retard mardi soir ? Ma femme sera-t-elle encore en retard mardi soir ? Dans ce cas, la question est liée à un événement fondé mardi soir. Tout est donc positif. En revanche, elle semble porter un jugement sans véritable fondement, ce qui me permet d'affirmer que la question porte sur une réflexion spéculative donc négative. Ma femme sera-t-elle encore en retard mardi soir ? Troisièmement, une pensée inutile et positive. Mon voisin va-t-il tondre sa pelouse ? Mon voisin va-t-il tondre sa pelouse ? Réfléchissez une minute. En quoi cette information vous importe-t-elle ? S'agit-il d'une information capitale ou d'une simple curiosité de votre part ? S'il s'agit de curiosité, je vous confirme que cette pensée est inutile mais reste positive car elle ne possède aucune critique ou aucune remarque désagréable. En revanche, si la pelouse de votre voisin avait suscité un réel intérêt pour vous, alors cette pensée interrogative aurait été classée en pensée utile et toujours positive. Peut-être auriez-vous souhaité apporter votre aide, votre soutien à ce brave voisin. Quatrièmement, voyons maintenant une autre pensée interrogative mais cette fois-ci inutile et complètement négative. Ma collègue de travail ne trompe-t-elle pas son mari ? Ou plus directement, ma collègue de travail trompe-t-elle son mari ? Cette pensée est purement spéculative, chargée de curiosité complètement inutile voire carrément déplacée. Elle ne vous apporte rien d'important ni de constructif dans votre vie, seulement une possibilité de créer en vous une pensée négative qui conduira à la polémique. Il s'agit bien d'une pensée inutile et négative. Poussons le bouchon un peu plus loin et tentons deux nouveaux exemples avant de poursuivre le cours de cette capsule sonore. Pour vous permettre de mieux comprendre l'importance que génère chacune de vos pensées interrogatives dans votre esprit, qu'elles soient utiles ou inutiles, positives ou négatives, nous devons savoir les reconnaître afin de les identifier. Car souvenez-vous, nos pensées créent notre réalité. Alors, poursuivons. Voici un nouvel exemple, une nouvelle pensée interrogative, une pensée utile et positive. Ne serait-ce pas le chat des voisins qui chasse dans mon jardin ? Ou encore, le chat des voisins chasse-t-il dans le jardin, sous-entendu mon jardin ? Cette pensée interrogative est utile, car c'est une information qui me concerne directement. Elle est positive car le chat du voisin est en action. Même s'il s'agit de chasse, il ne fait que pratiquer une activité qui lui est propre. Rien, ici, n'est de mauvais en soi. Maintenant, voyons une pensée interrogative, utile, mais bien négative. Les fleurs que j'ai commandées ne vont pas lui plaire. Il s'agit à la fois d'une information et d'une hypothèse pessimiste. Pourquoi pensez-vous cela ? Pourquoi se torturer l'esprit en créant un sentiment d'inquiétude ? C'est complètement négatif, bien que la question qui me concerne soit utile. Voyez comment nous pourrions changer l'aspect négatif de la question en une pensée bien plus positive. Au lieu de « les fleurs que j'ai commandées ne vont pas lui plaire », nous pourrions penser « les fleurs que j'ai commandées vont-elles lui plaire ? » Et c'est ce petit détail qui change tout, voyez-vous. Un détail qui reflète votre état d'esprit, votre manière d'imaginer votre futur. C'est aussi le moyen le plus juste de vous créer une réalité plus optimiste. « Les fleurs que j'ai commandées ne vont pas lui plaire », c'est une affirmation. « Les fleurs que j'ai commandées vont-elles lui plaire ? » Nous sommes dans l'idée d'optimisme. Pour terminer sur ce sujet, voici une dernière pensée interrogative. Celle-ci est très subtile et va sûrement susciter votre curiosité. Écoutez bien. Pourquoi les riches ne paient-ils jamais d'impôts ? Dans ce cas, nous sommes dans un questionnement affirmatif qui généralise une situation. A priori, cette pensée interrogative est utile et négative car il s'agit bien d'un sujet qui me concerne. Nous sommes d'ailleurs tous concernés par l'impôt. Mais malheureusement, elle stigmatise une partie de la population, entre guillemets, les plus riches, que probablement nous jalousons intérieurement. En revanche, il est fort possible que, bien que nous n'appartenons pas à cette catégorie de gens, vous considériez payer beaucoup trop d'impôts à votre goût. Dans ce cas, vous recherchez une réponse constructive plutôt qu'une interrogation visant à déclencher une réflexion négative. Si telle est votre motivation, celle-ci se transformera en pensée interrogative, utile et positive. Ce que vous devez apprendre et retenir, c'est que vous n'avez aucun pouvoir, aucune action envisageable sur les pensées inutiles. Juste une perte de temps, une prise de position qui encombrera votre esprit jusqu'à créer en vous un état d'anxiété pouvant se manifester par de la colère ou de la peur. Rien de très bon en perspective, juste du négatif et la vie qui va avec. Une pensée inutile se transforme presque toujours en émotion négative et agit directement sur votre réalité pour le pire. Alors prenez le temps de comprendre ce mécanisme et identifiez une fois pour toutes les 5 types de pensées qui alimentent constamment votre esprit. Les pensées positives, les pensées négatives, les pensées utiles, les pensées inutiles et les fameuses pensées interrogatives qui se composent des 4 premières. Dès à présent, écoutez les pensées qui agitent votre esprit. Prenez le temps de réfléchir un moment afin d'identifier la pensée dominante. Il est plus facile de comprendre notre réalité lorsque l'on connaît le type de pensée qui se manifeste à vous. C'est donc à ce moment-là que vous allez pouvoir décider de la corriger ou de l'améliorer. N'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. À partir du moment où vous constaterez que vous avez des pensées négatives dominantes, il va donc falloir apprendre à les modifier ou mieux encore, apprendre à vous en débarrasser en créant de nouvelles pensées, des pensées positives. Comment peut-on modifier nos pensées ? Certes, il existe de nombreuses méthodes, mais celle dont je vais vous faire part aujourd'hui est une technique puissante que j'utilise en cas de crise et qui apporte toujours d'excellents résultats. Phase 1, la transcription. Installez-vous dans un endroit calme. Coupez votre téléphone pour un instant. Prenez une feuille blanche. Munissez-vous d'un crayon à papier et d'une gomme. Silence. Respirez calmement, profondément et commencez à penser. Réfléchissez et observez ce que votre cerveau vous propose. A chaque pensée significative, notez-la. Notez, noircissez votre feuille de papier et dès que possible, inscrivez l'ensemble de vos pensées de façon à pouvoir les examiner en toute conscience. Renouvelez l'opération plusieurs fois de suite si nécessaire. Phase 2, l'analyse. A chaque fois que vous identifiez sur le papier une pensée négative, essayez de la remplacer par son contraire, c'est-à-dire une pensée positive. Par exemple, je ne me sens pas très bien, j'ai mal à la tête. Il vous suffira simplement d'écrire en face ou à côté, tout va bien, je me sens bien. Si vous pensez que votre journée ne va pas être bonne aujourd'hui, il suffira d'écrire en face une pensée positive. Par exemple, ma journée va bien se passer aujourd'hui, ma journée est extraordinaire, ma journée est formidable. Ainsi, pensée après pensée, non seulement vous ferez l'inventaire de toutes vos pensées négatives, mais vous allez pouvoir les identifier tout en cherchant à en modifier le sens. Ce qui va se produire, c'est que votre cerveau va enregistrer, que vous n'êtes pas d'accord avec ses pensées négatives et va peu à peu reprogrammer votre manière de penser. Ainsi, votre cerveau va créer une émotion positive qui transformera votre perception de la réalité. Que vous y croyez ou non n'a aucune importance, votre cerveau n'émet aucun doute sur toutes les pensées positives que vous lui indiquez. Il en prend note et construit une nouvelle réalité. Ça fonctionne, c'est aussi simple que cela. Le processus est bien plus rapide qu'il en paraît. En revanche, en cours de transcription, il peut vous faire revivre des souvenirs peu agréables. C'est pour cela que je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel ou une personne avertie en cas de difficulté. En conclusion, pour apprendre à changer ses pensées négatives et apprendre à se créer de nouvelles pensées, une nouvelle réalité, il suffit d'appliquer ce principe. Isolez-vous du bruit dans un endroit calme et apaisant. Relaxez-vous un moment. Inspirez, respirez, puis laissez agir votre imagination. Identifiez les pensées qui prolifèrent dans votre tête. Notez-les dans les moindres détails sur une feuille de papier. Identifiez celles qui portent en elles un sens particulièrement négatif. Modifiez-les, transformez-les, puis reformulez ces pensées en une vision plus positive. Concentrez-vous sur ces bonnes pensées. Lisez, lisez encore, lisez encore et encore et répétez-vous toutes ces pensées positives afin de les ancrer en vous. Obligatoirement, votre cerveau va réagir pour le mieux. Progressivement, vous allez lui apprendre à changer votre façon de percevoir les choses. Vous allez lui apprendre à penser différemment. Apprendre à penser positivement et ainsi transformer votre état de perception. Résultat, vous allez changer votre réalité en vous construisant un futur plus optimiste. Alors, dans ma vie de tous les jours, comment puis-je réaliser un projet tout en développant quotidiennement de bonnes pensées et de bonnes émotions ? La réponse est claire. Il vous faut apprendre à maîtriser ses pensées par un entraînement régulier, comme le ferait un sportif. Et bien, c'est exactement de cela dont nous parlerons dans notre prochaine émission. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire sur l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique, un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur internet. Estudie est très célestAPP. Merci.